... La grogne s'amplifie sur les campus, les étudiants rejettent la réforme des universités. Ça va vite et c'est tout automatique, le traitement du courrier se modernise à Champignol. La culture accessible à tous, le musée des beaux-arts ouvre ses portes aux enfants. ... Les étudiants de la fac de lettres se mobilisent. Réunis aujourd'hui en Assemblée Générale, ils dénoncent la loi sur la liberté et la responsabilité des universités votées cet été par le gouvernement. Un mouvement de grogne qui s'étend sur la plupart des campus. Pour l'UNEF, cette loi va créer des disparités. C'est une mise en concurrence des facs qui sera au profit de quelques facs, genre la fac de Paris, Marseille, Lyon, les plus grosses facs, qui accueilleront les étudiants les plus fortunés, parce que le problème c'est que l'État se désengage financièrement et les universités vont devoir aller chercher l'argent dans les poches des étudiants et augmenter les freins d'inscription. C'est ce qui s'est passé en Allemagne ou en Angleterre, où les freins d'inscription s'élèvent à 500 euros, voire 1000 euros pour un seul semestre. Et les étudiants français n'ont pas les capacités financières de pouvoir entrer dans l'enseignement supérieur si ces conditions d'accès sont changées. Mais tous les étudiants n'approuvent pas ce mouvement de Grenier. Certains estiment que cette réforme offre de nombreux avantages. Ça leur permet ainsi d'offrir aux étudiants des débouchés professionnels, une diversification des filières, et puis finalement à côté il y a eu des mesures notamment financières qui ont été prises, une augmentation conséquente du budget de l'enseignement supérieur, une augmentation aussi conséquente au niveau des aides sociales des étudiants, la création d'un sixième échelon de bourse, la revalorisation des bourses. Une prochaine assemblée générale aura lieu jeudi. Les étudiants décideront d'un éventuel blocage du campus.